Comment est né le grand tournoi international de Corbeil-Essonne ? En fait, c'est plutôt des souvenirs d'enfants que j'ai, puisque j'avais 10-12 ans, quand les prémices du tournoi se sont tenues au Palais des Sports de Corbeil-Essonne. En fait, ce tournoi est né d'une rencontre de deux personnes qui s'appréciaient mutuellement, c'est-à-dire M. Cosson et Mme Véronique de Christosfie, donc ma maman. Ils se sont rencontrés au Crèves de Montry à l'occasion de stages d'entraînement, respectivement dans leur discipline, c'est-à-dire M. Cosson était entraîneur de basket. Et ma mère, entraîneur de gymnastique et ethnique, et se sont appréciés de par leur investissement sportif, chacun à leur niveau et dans leur discipline. Et donc, ma mère, étant hongroise d'origine, a toujours gardé des liens très forts avec son pays, je dirais, d'origine. Et quand elle a essayé de prôner cette discipline en France, a demandé à différents entraîneurs hongrois de venir l'épauler dans sa démarche, et donc a commencé à instaurer des compétitions de clubs entre le Spartacus de Budapest et la SGHRD, qui était donc l'association sportive de l'école Irène Popard. Et une année, dans les années à peu près 70, elle se trouvait démunie en termes d'installation sportive et elle a fait appel à M. Cosson, qui était devenu, depuis leur rencontre, le directeur du Palais des Sports de Corbeil. Et donc, ces rencontres, je dirais, triangulaires, de club à club, puisque l'Allemagne s'était également joint à cette compétition, de ces rencontres triangulaires, petit à petit, est né le grand tournoi de Corbeil-Essonne. Pendant deux, trois années, ça n'a été que deux, voire trois nations qui se sont affrontées pour en devenir le grand tournoi que l'on a connu dans les années, je dirais, 90-2000, avec quasiment 150 gymnastes, pour devenir maintenant le grand prix de Corbeil-Essonne, regroupant les 40 meilleurs gymnastes mondiales. Ce qui faisait la particularité de ce tournoi, c'est aussi le décor dans lequel s'est située cette compétition. C'est vrai que les jardiniers de la ville de Corbeil ont réussi, d'année en année, à constituer un vrai écrin dans lequel se produisaient les gymnastes avec cette déclaration florale, qui a quand même toujours été la particularité du tournoi. Vous ne vous souvenez pas, comment m'a réveillé les fleurs qui étaient dans ce tournoi. Je voudrais quand même associer, je dirais, à l'essence de ce tournoi, en dehors de Véronique de Christophe et M. Cosson, je voudrais associer le directeur adjoint de Chargé des Sports, qui était M. Lacour, le grand-père d'Aurélie, qui par la suite fut une gymnaste, qui a participé à ce tournoi, ainsi que le maire de l'époque, qui était M. Combrisson, qui a beaucoup, les quatre personnes ont vraiment beaucoup œuvré pour la naissance de ce tournoi. Donc c'était toujours ce tournoi, un enrichissement technique pour les jeunes entraîneurs que nous étions, mais aussi une grande source d'émotion. Il est vrai que cet événement reçoit les plus grandes gymnastes du monde, et ce depuis plus de 40 ans. En 1974, Nechka Robeva gagne le premier tournoi international de Corbeil-Esson. Alors c'est vrai que c'est, je dirais, l'avènement de la gymnastique rythmique bulgare, mais on retiendra surtout Nechka pour ses performances en tant qu'entraîneur, par la suite pour avoir formé un nombre incalculable de championnes d'Europe, championnes du monde, au travers des années 80-90. Nechka Robeva, c'est la grande créatrice de la gymnastique rythmique. Les années 80, justement, ce sont les gymnastes de Nechka Robeva, avec Lili Nyatova, Alenia, Ralenkova, Mlle Raeva, et puis tant d'autres, qui, de par ce travail créatif, avant-gardiste, elle a su faire évoluer notre discipline vers une gymnastique toujours en mouvement et en avance avec son temps. C'est elle qui a quand même instauré l'apparition d'un nouvel accompagnement musical avec différents types d'instruments, autre que celui employé habituellement qui était le piano, et puis cette technique à l'engin un peu révolutionnaire, cette rapidité d'exécution que seuls les Bulgares avaient à l'époque. Puis derrière, arrivent de nouveau, parce que c'est un éternel recommencement, cette gymnastique rythmique, une fois les Bulgares, une fois les Russes, et puis maintenant, les Russes reviennent sur le devant de la scène. On arrive à une ère entre 90-2000, 2005-2010, de gymnastes excessivement doués d'un point de vue qualité physique, avec des qualités de souplesse extraordinaires, qui sont mises en avant par le code de pointage. Donc c'est l'avènement de nouveau des gymnastes russes que sont effectivement Timotchenko, c'est championne de l'Olympique en 92, et puis surtout celles qui vont suivre derrière les Kabaevas. De citer une gymnaste qui m'a été très chère, qui était Tchatchina, et parce que je l'ai trouvée, malgré, je dirais, cet extrémisme dans les qualités physiques, elle arrivait à être tellement complète dans tous les compartiments, que ce soit la souplesse ou la force explosive, qu'on avait l'impression de voir un chat sur le praticable, et j'ai beaucoup apprécié cette gymnaste qui était Irina Tchatchina. Puis on arrive dans les années actuelles. Donc, ténor, 8 concurrentes, à l'exception de l'israélienne Rizanson, nous n'avons vu que des jeunes filles, soit russes, soit originaires, des républiques devenues indépendantes de la Russie. C'est-à-dire que c'est un sport qui, évidemment, dominait... La grande gymnaste de notre période contemporaine, c'est quand même Evgenia Kanaeva, qui a fait évoluer la gymnastique rythmique actuellement, avec une grande innovation à l'engin, notamment en ruban, puisqu'on n'avait jamais pu te rouler de baguette, et puis que la somme s'est apparu comme quelque chose d'incontournable. Celles qui suivent maintenant, avec l'évolution du code de pointage, il faut être aussi bien gymnaste, mais aussi un peu showwoman, s'approprier des pas de danse de plus en plus intéressants en rapport avec la musique, et c'est la tendance actuelle.